Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Aujourd'hui, on retourne à Paris. Saison 2, épisode 11, la brasserie BapBap à Paris. J'ai rendez-vous avec Edouard Minard, l'un des fondateurs de la brasserie BapBap, un nom rigolo qui signifie tout simplement « Brasser à Paris », « Bu à Paris ». Cette jeune brasserie qui a démarré son activité en avril 2015 devrait atteindre les 5500 hecto à la fin de l'année. Un résultat d'autant plus bluffant que la quasi-totalité de la production est « Bu à Paris », c'est-à-dire ne part jamais au-delà du périph' parisien. Derrière cette brasserie, trois amis d'enfance, Edouard Minard. Alors, BapBap, c'est une aventure de trois copains bordelais qui se sont passionnés pour la bière sur le tard, pas avec leurs origines bordelaises malheureusement. Et voilà, on a eu envie de créer notre propre brasserie dans Paris, qui à l'époque était une ville où il y avait très peu d'offres locales. Et donc, on a envie de faire découvrir cette culture craft aux gens de Paris, tout simplement. Trois bordelais copains d'enfance. Et puis, à la fin des études, vous partez en voyage à l'étranger. Ta destination à toi, ça a été les États-Unis. Et c'est là que tu as finalement découvert la bière. 2004, arrivé à New York. Et là, c'est la claque des bières houblonnées, tout simplement. IPA, IPA, j'avais jamais entendu parler. Il y en a déjà beaucoup. La tendance a continué à s'accélérer au fil des années. Mais voilà, du Brooklyn Brewery, Six Point à l'époque, qui était en train de se lancer localement. Et puis, déjà, à la gage, qui était là aussi, qu'on trouvait pas mal à New York. Et voilà, c'est une révélation. Et puis, dès qu'on voyage aux États-Unis, pareil, chaque région, chaque ville a sa poignée de brasserie qui est déjà installée, avec des taproom, des brewpubs. Et donc, voilà, un super produit qu'on se met à adorer, tout simplement. Vous décidez de créer une brasserie, mais en même temps, c'est un parcours du combattant qui commence. Parce qu'installer une brasserie dans Paris, c'est pas gagner d'avance. Non, c'est à la fois le challenge, le côté un peu excitant de dire, on va réussir à faire un truc qui n'est pas simple. Mais effectivement, voilà, Paris, une ville très dense. Les mètres carrés sont rares. La hauteur sous plafond pour mettre des cuves est pratiquement inexistante, parce que c'est pas une ville qui a un passé industriel très important, en tout cas pas dans le centre. Énorme galère pour trouver un bâtiment. Énorme galère pour convaincre des banquiers de nous suivre, voilà, sur un projet brasserie qui, en 2012-2013, c'était pas un secteur qui était aussi florissant et peut-être en vue du grand public que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, on a eu la chance, on va dire, de pouvoir le faire. Quand tu dis énorme galère pour trouver un lieu pour s'installer, c'est quand même deux ans et demi de recherche ? Ça paraît complètement démesuré ? Voilà, pour mettre des cuves, il faut de la hauteur sous plafond, il faut de la résistance au sol, parce qu'on n'a pas envie que ça passe au travers et que ça se retrouve sur le quai du métro. On avait en tête une salle de brassage de 20 hecto, donc un nombre de mètres carrés incompressibles à trouver. Les deux ans et demi, en fait, ont été jalonnés de pistes qui semblaient... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu peut-être trois ou quatre bonnes pistes qui se sont espacées, on va dire, de manière rythmée, qui fait qu'on n'a jamais perdu espoir. Effectivement, si on avait, au-delà de ces deux ans et demi, si ça ne s'était pas fait ici, je pense qu'on aurait élargi notre périmètre en disant, bon, on va se mettre en région parisienne ou ailleurs. Mais voilà, la base aussi, c'était qu'on avait ce nom, ce concept de dire, voilà, on veut une bière qui est brassée à Paris. Et à Paris, pour nous, ce n'était pas à 50 bornes de Paris. C'était vraiment un truc auquel les Parisiens pouvaient aller toquer, visiter et voir les cuves et rencontrer l'équipe, etc. Donc on a maintenu ce cahier des charges, on va dire. Mais effectivement, je pense qu'on aurait peut-être perdu espoir au-delà de ces deux ans et demi, ça ne s'était pas fait rue Saint-Mort dans le 11e mois. Parce qu'il fallait qu'elle soit brassée à Paris pour pouvoir ensuite être bu à Paris, d'où le nom BAP-BAP, le nom de la brasserie. 79 rue Saint-Mort dans le 11e arrondissement. Et là, c'est un peu le lieu miraculeux parce que tout colle, quoi. Oui, là, c'est vraiment la pépite avec un lieu qui est très grand, voire même trop grand. Donc on l'a partagé même avec d'autres entreprises qui ont souloué des bureaux et du stockage chez nous. Le fait que ce soit trop grand, ça donne aussi un peu de perspective et de se dire qu'on va pouvoir grandir dedans sans avoir à déménager tout de suite si ça marche. Et puis, très, très exotique parce qu'il est grand, mais sur plein d'étages différents, ce qui n'est pas vraiment pratique pour une brasserie. Par contre, dans un quartier très vivant, très sympa, avec déjà des lieux emblématiques de la bière qui commençaient aussi à se lancer à Paris avec la Finmousse qui n'est pas loin, il y a les 3-8. Et Oberkampf est un quartier de bars et de restaurants assez animés. Donc non, c'était vraiment incroyable, quoi. Aujourd'hui, tu nous reçois dans ce lieu, cette brasserie dans le 11e, 1800 mètres carrés de surface, quand même sur cet étage, ça, ça fait les genoux, mais idéalement installé depuis 4 ans et demi, depuis le début de l'aventure. Oui, donc effectivement, les 1800 mètres carrés, c'est un ancien lieu de stockage. Donc c'est un entrepôt, en fait. Donc on a aménagé une petite partie de bureau, mais le reste est resté du stockage. Beaucoup d'allers-retours dans les escaliers en permanence chez nous. Et puis des contraintes du fait qu'on n'a pas pu monter au quatrième étage, par exemple, de la machinerie trop lourde. Donc finalement, la partie production est concentrée au sous-sol et au rez-de-chaussée. Et ensuite, on va avoir la partie stockage dans les étages. L'avantage aussi, c'est qu'avec ces mètres carrés un peu, voilà, on avait un peu la place. On a pu faire le lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui est un lieu de réception, dans lequel on peut recevoir des groupes, des séminaires, des entreprises qui viennent travailler, passer un bon moment et découvrir ce que c'est que la bière artisanale. Donc ça, c'est une chance qui collait parfaitement avec cette volonté d'ouvrir, de faire découvrir la culture craft. Si on était hyper à l'étroit, on n'aurait pas pu faire ça aussi. Le premier brassin, c'est avril 2015. Tout de suite, ça marche ? Alors, le premier brassin, c'est probablement avant. On a peut-être eu une ou deux mésaventures sur les premiers brassins. Mais non, on a eu la chance à l'époque avec Bruno, qui était notre brasseur en chef, qui depuis a déménagé en Normandie pour monter la brasserie des Deux Amants. Donc, dédicace à Bruno, super brasseur et super brasserie. Et non, c'est vrai qu'on a eu la chance avec lui d'avoir un super savoir-faire et au niveau de l'équipement, de ne pas trop avoir de problèmes de mise en route. Et donc, on a eu des... Alors, sur une seule recette, qui était la bababe originale, donc notre pale ale qui est devenue notre best-seller et la bière la plus diffusée, mais d'avoir vraiment un résultat de qualité hyper satisfaisant et de pouvoir se lancer sans trop de galère de qualité. Après, on en a eu. Là, l'aventure de la brasserie est jalonnée de problèmes techniques, de surprises plus ou moins bonnes. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même plutôt une bonne réussite, on va dire, de ce côté-là. Et on a développé au fil des années, ensuite, toutes les recettes maison. On a aussi une petite brasserie, une pico-brasserie, qui nous permet de faire une centaine de... Enfin, entre 50 et 100 litres de bière, dans lequel on a pu développer toutes les autres recettes, à petite échelle, pour ensuite décider de les intégrer à la gamme. Et voilà. Et aujourd'hui, on a cinq bières permanentes. Et un programme de bières éphémères qui s'est bien relancé, là, depuis 4-5 mois, avec l'idée d'en faire à peu près une par mois. Et là, d'aller explorer des styles un petit peu différents de ce qu'on fait dans la gamme permanente, des ingrédients différents, et puis des collabs aussi avec d'autres artisans, brasseurs ou chocolatiers, tourréfacteurs. Le champ des possibles est assez vaste. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que rien, visiblement, ne vous prédestinait à monter une entreprise. Aujourd'hui, Bab-Bab, c'est 21 salariés. Rien ne vous prédestinait à faire de la bière. Donc, vous avez un peu appris sur le tas, en regardant comme ça, à droite, à gauche. Et ça a marché, quoi. Effectivement, on ne vient pas d'une tradition, on a brassicole ancestrale, ou d'un environnement familial tourné sur la bière. Après, on avait plutôt des parents entrepreneurs, quand même, autour de nous. Le choix de se lancer entre amis aussi n'était pas forcément une évidence. Et voilà, certains vous diront que c'est une connerie, d'autres que c'est super. Nous, ça a très bien marché. On a eu beaucoup de chance aussi sur les recrutements, parce que je parlais de Bruno tout à l'heure, mais on a une équipe qui a cartonné tout de suite. Et c'est aussi un des gros facteurs de succès chez Bab-Bab, c'est qu'on a pu compter sur des pépites, on va dire, au niveau humain, qui ont fait décoller cette boîte. On n'a pas fait ça uniquement avec Archibald. Il y a un produit qui a rencontré aussi son marché, avec des Parisiens qui se sont de plus en plus, qui ont apprécié nos recettes. Et puis, un engouement autour de la bière artisanale qui, là, n'est pas du tout lié à Bab-Bab, mais qui est plus généralisé en France et à Paris en particulier. Et donc, qui a aussi donné une bonne impulsion à l'aventure Bab-Bab. Au fil du temps, la petite brasserie a bien grandi. En même temps, ça ne fait que 4 ans et demi, donc c'est quand même très récent. Mais de nouveaux matériels sont arrivés. La production, évidemment, d'année en année, grandit. 4 000 hecto en 2018, 5 500 fin 2019. L'aventure ne semble pas prête de s'arrêter. Vous avez pris le bon cap. On est hyper content de ces premières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche bien. On vend tout en circuit très, très, très court. Je pense que 98 % de nos ventes se font à l'intérieur du périphérique parisien. Donc, il y a plein de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que c'est trop loin et qu'on n'a pas envie de ne pas approvisionner nos clients locaux. Et puis, il y a des créneaux qu'on ne peut pas faire aussi parce qu'on n'a pas la capacité, tout simplement. Donc, là, l'idée, c'est de bosser sur un deuxième site de production qui devrait ouvrir ses portes en 2020 et qui viendra compléter le site Rue Saint-Mort. Donc, on garde la rue Saint-Mort. Mais on a un site plus grand aux portes de Paris sur un format plus entrepôt de plein pied, on va dire plus traditionnel pour l'activité de brasserie et dans lequel on va pouvoir continuer à faire nos bières, en particulier les bières permanentes qu'on fait à plus grosse échelle dans des conditions de travail beaucoup plus optimisées qui vont permettre à nos brasseurs de vraiment se concentrer sur la créativité et la qualité et puis porter un peu moins de choses, se faire un peu moins mal au dos. Ça, ça va être aussi, je pense, un truc sympa. Et sur ce nouvel outil, il y aura aussi un enjeu de développer la canette qui va être un support, on pense, très intéressant pour la bière artisanale dans les années à venir. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire de la bouteille, mais aussi mettre en place une ligne de conditionnement en canette. On va aller faire un tour, parce que pour l'instant, l'aventure se joue ici. Il y a sept étages à visiter. On y va ? C'est parti ! On se retrouve au rez-de-chaussée pour commencer la visite de la brasserie. Oui, donc là, le rez-de-chaussée avec une grande porte de garage qui donne sur la rue sous un Porsche par laquelle on a passé tous nos équipements. Donc, voilà, c'était assez exotique de faire passer les fermenteurs à l'horizontale et les redresser ensuite. Et donc, ici, on a une salle de brassage de trois vaisseaux de 20 hecto, toutes manuelles, et une cuve d'eau froide, cuve d'eau chaude et quatre fermenteurs de 40 hecto. Donc ça, c'était l'installation initiale, celle de 2014. Et ensuite, au fil des années, on a rajouté quatre fermenteurs en 2017 et cinq autres en 2019, en début d'année. Et donc là, on est au max de ce qu'on peut mettre sur ce rez-de-chaussée. Et après, par ailleurs, on a du stockage de fûts, des palettes, tout un tas de choses qui sont là. Et c'est là aussi où on garde nos camionnettes électriques. On a deux camionnettes 100% électriques, ce qui nous permet de livrer directement nos clients. Et le fait qu'elles soient électriques, on peut les rentrer juste à côté de l'outil de production. Ça ne pollue pas. Voilà, donc là, on descend au sous-sol. Attention à la tête. Ouais. Ouais, non, ça va. La bière transite par des tuyaux qu'on a vus en descendant l'escalier. Pour arriver ici, où se trouve la zone d'embouteillage ? Ouais, tout à fait. Donc là, le sous-sol, la bière passe effectivement dans les tuyaux. Donc on les appelle les biroducs qui vont acheminer la bière des fermenteurs directement pour le soutirage. Donc en 2014, il y avait aussi la machine à remplir les fûts, l'enfuteuse qui était là. Et depuis, on a changé de modèle. Donc elle s'est retrouvée au rez-de-chaussée. Mais l'embouteillage est toujours au sous-sol. Ce qui est très pratique parce que ça libère de l'espace au rez-de-chaussée. Même si c'est des machines importantes, elles ne sont pas trop hautes. Donc elles sont passées pile-poil au niveau hauteur. Et ça fait pas mal de bruit. Donc on est content de l'avoir au sous-sol. Ça permet d'isoler un peu tout ça, de ne pas embêter trop les voisins et les équipes aussi par ailleurs qui brassent autour. Et ensuite, à côté de l'embouteillage, on a la chambre chaude dans laquelle les bouteilles vont transiter après avoir été embouteillées pour que la refermentation de bouteilles puisse se faire et que la bière se finalise. Donc avec un minimum de deux semaines à peu près de refermentation de bouteilles avant de pouvoir les déguster. C'est aussi ici que sont stockées les bouteilles vides qui arrivent par palette. Et là, on est content d'avoir le monte-charge quand il marche. Exactement. Quand le monte-charge marche, on l'utilise à fond. Et on a aussi une petite chambre froide au fond pour le stockage de certaines levures, des houblons et puis certaines bières aussi très houblonnées qu'on va garder en chambre froide. Alors après le sous-sol, on vient de grimper les escaliers. On est au premier étage et on est au-dessus des cuves, au-dessus des fermenteurs. Oui, donc là, c'est le premier étage. C'est celui qu'on a découpé partiellement pour pouvoir faire passer les cuves en hauteur. Donc sur une première moitié en 2014 et on a complété en 2017 pour l'ajout des fermenteurs successifs. Et sur la partie qui est restée, on fait du stockage de bouteilles. Et c'est aussi sur cette passerelle qu'on fait nos visites. Comme ça, ça permet aux gens de très bien voir l'installation sans être les pieds dans la flotte ou trop proche d'éléments un peu qui pourraient être dangereux. Et voilà, là, on a une bonne vision et c'est plutôt agréable. Quand on disait tout à l'heure qu'au bout de deux ans et demi, vous aviez trouvé le local idéal, c'est vrai puisque c'est un bâtiment qui est construit en structure métallique et que, sans faire n'importe quoi, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'était la condition, la découverte un peu en visitant ce bâtiment. C'est que la hauteur sous plafond qu'on recherchait n'était pas là dès le début, mais qu'effectivement, cette structure métallique permettait ce type de découpage pour créer de la hauteur finalement sur une partie suffisante pour nous permettre de mettre les cuves. Donc, le métal, ça a pas mal de charme puisqu'on a des grosses poutres riftées un peu style Eiffel, un peu industrielles qui sont plutôt jolies. Il y a ce côté très modulable. Après, les contreparties, c'est qu'on ne peut pas mettre en hauteur dans les étages des machineries qui sont trop importantes en poids. Donc, on peut stocker des palettes, mais pas forcément des cuves. Et le métal n'est pas un très bon isolant. Donc, en hiver, en été, on a des fluctuations de température où parfois, on doit mettre un gros pull pour bosser ou au contraire, avoir toutes les fenêtres ouvertes pour avoir un peu d'air. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est plutôt, on va dire, beaucoup d'avantages pour nous. Ouais, ouais, ça va. Alors, un petit tour par le labo. Il se passe quoi ici ? Alors là, c'est l'antre des brasseurs. C'est là où les brasseurs travaillent, créent les recettes et puis vont faire tout ce qui est suivi de qualité. Donc, les tests de brassage et puis, voilà, compiler les données et s'assurer que la bière évolue bien comme il faut au fil des semaines avant d'être commercialisée. Ça se contrôle comment ? Il y a pas mal de prélèvements tout au cours du process. Après, il y a des étapes où, malheureusement, on ne peut plus rectifier grand-chose et il faut contrôler pour s'assurer que le goût est bien présent. Donc, voilà, c'est un mix de tests, on va dire, chimiques et de tests de goût pour s'assurer qu'on maintient un niveau de qualité et que le goût va être fidèle à la recette originale et que les gens vont pas être déçus ou trop surpris par rapport à un goût auquel ils s'attendaient. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Alors là, on va quand même parler du lieu parce que c'est tout nouveau, tout frais, ça date du printemps. C'est accolé à la brasserie, une taproom, la maison Bap-Bap qui est un nouveau lieu d'accueil du public ? Oui, voilà, c'est un lieu dans lequel les gens peuvent venir en fait sans rendez-vous, sans visite préalablement, réserve, etc. pour vraiment découvrir toute notre gamme. On a huit bières à la pression, on fait des gros leurres aussi à emporter, donc de la bière en vrac et puis de la bouteille en forme acabiste à emporter chez soi et on peut s'y poser et manger un petit bout aussi sur place. Un lieu identitaire dans lequel on peut montrer tout notre savoir-faire accolé à la brasserie. Alors on va passer à la dégustation, on ne va pas goûter toute la gamme parce que ça serait un peu physique, mais présente-nous la première bière que tu as choisie. Alors la première bière que j'ai choisie, c'est la Vice City, donc c'est une de nos bières éphémères qu'on a brassées il y a quelques semaines, qui est sortie il y a quelques semaines c'est une Berliner Weisse au melon. Donc les Berliner Weisse ce sont des bières de blé acide, originaire de Berlin, donc comme leur nom l'indique. On a fait une version en rajoutant du melon. Alors le melon, c'est un fruit assez qui va apporter une fraîcheur. On est plutôt sur le côté un peu vert du melon, donc plutôt quand on s'approche de la cause que d'un sorbet au melon qui va être très sucré. et donc ça va rajouter une petite touche un peu verte, aromatique, assez sympa, à cette bière qui est très fraîche, très sèche, avec l'acidité qui va avec, très désaltérante. Donc une bonne bière d'été. Et accessoirement, elle est à 4,5. Voilà, 4,5. Parfait pour se désaltérer. Santé. À l'œil, on a une bière qui est très, très claire, une base maltaise avec du blé, de l'orge, pas du tout torréfié. Donc quelque chose d'assez doré, doré clair, relativement limpide. Et le nez est assez subtil. Ce n'est pas un nez très puissant parce qu'on est sur quelque chose, ce n'est pas très houblonné. Là, ce n'est pas vraiment ça l'intérêt de cette bière. On a le côté céréalier, l'acidité aussi qui va commencer à ressortir au nez et qu'on va retrouver en bouche, évidemment. Donc là, en entrée de bouche, on a vraiment le côté frais, un peu explosif, acidulé des ferments lactiques qui ont acidifié la bière. Et après, assez rapidement, on va avoir cette petite vague, cette petite vague verte de houblon, de melon, pardon, qui est vraiment subtile parce qu'après, ça va, ça vient et le côté céréalier des grains qui va vraiment rester en bouche. On a une légère amertume mais pareil, ce n'est pas vraiment ça l'intérêt de cette bière. Et c'est très, très sec, très frais. L'acidité à la deuxième gorgée est moins, on la ressent moins fort puisqu'on a eu, on va dire, la surprise de la première gorgée et c'est très buvable, comme on dit dans le milieu de la dégustation, c'est-à-dire la buvabilité, ça va être la capacité qu'on a à en boire en grosse quantité, sans séquerrer. Et ce genre de bière, ça se peinte très bien, comme on dirait au Canada, par exemple, chez les Québécois. On continue avec la deuxième bière de ton choix, la Blanbeck, une bière de blé. Oui, donc on reste dans l'univers bière de blé mais alors là, pas une bière acide, on a fait une vide-bire houblonnée. Donc une vide-bire, c'est une bière d'inspiration belge avec une levure assez aromatique qui va donner un côté citronné, assez épicé aussi, donc assez traditionnel dans l'univers des bières de blé qu'on appelle parfois un peu largement les bières blanches et une version houblonnée avec un houblonnage à cru qu'on a rajouté avec un houblon qui s'appelle le Mosaic qui est un houblon originaire des Etats-Unis et qui va donner un côté très très fruité. Donc on va avoir un bon mix entre le côté acidulé, épicé de la levure et du blé en général et le côté fruité du houblon qui va venir donner un petit punch aromatique. et surtout on voulait une version assez sèche, pas trop sucrée, pas très amère non plus mais sans tomber dans le trop sucré qui est parfois un peu un écueil des bières de blé, des bières blanches et on en est très contents. C'est une recette qu'on a complètement remaniée il y a quelques mois au printemps et on en est très fiers et on l'aime beaucoup. Et pareil, c'est assez léger, là on est à 4,5% encore donc plutôt dans l'univers des bières aussi assez désaltérantes. Alors au niveau de la dégustation, donc à l'œil on a encore une base maltée très claire, 50% de malte de blé, légèrement voilé, donc un jaune très pâle et en nez, là on va avoir quelque chose de très explosif avec une remontée assez forte des arômes portés par les levures, donc plutôt épicés, un peu citronnés et le côté fruité, fruits exotiques, pamplemousse, du mosaïque qui va ressortir puisqu'on l'a utilisé abondamment en houblonnage à cru ou houblonnage à froid. Donc ça c'est au niveau du nez et en bouche on a quelque chose de très frais avec le houblonnage à cru qui va aussi donner un petit jet de fraîcheur en entrée de bouche, quelque chose d'assez sec, on n'est pas sur une bière très ronde ou gouléante, une amertume très légère mais pas trop de sucrosité non plus donc il y a vraiment le côté un petit peu acidulé du blé aussi qui va venir donner pas mal de peps à tout ça et là pareil à 4 degrés 5 et un tel niveau de fraîcheur on est pareil on est sur quelque chose de vraiment très très buvable bière facile à boire et c'est vrai qu'on aime bien ça chez BabBab les bières faciles à boire on se fait plaisir de temps en temps avec des choses beaucoup plus costauds mais c'est vrai globalement on apprécie vraiment ces bières légères qui arrivent à avoir quand même beaucoup de goût et beaucoup de personnalité on voit instantanément qu'on n'est pas dans un univers de bières fade ou industrielles ou qui ressemblent à quelque chose d'autre sans faire de trop monter en degré d'alcool donc ça c'est vraiment intéressant troisième dégustation alors pour cette troisième bière j'ai choisi une de nos autres bières éphémères la tutti frutti qu'on a lancée pendant l'été et là au niveau du style on est sur une PLL donc une bière de fermentation haute mais qu'on a brassée avec des fruits donc pas seulement des arômes ou des c'est pas des houblons qui donnent des goûts de fruits c'est vraiment des vrais fruits des fruits frais et on a mis de la fraise de la framboise et des fruits de la passion donc évidemment ça va être très fruité on le voit à l'oeil déjà on a des couleurs rouges roses rosées voilà qui ont été données par la framboise et la fraise et on est sur une bière à 5,2 et là ce qui va être intéressant avec les fruits c'est de retrouver les arômes fruités mais aussi un côté acidulé parce que la framboise notamment et les fruits de la passion sont assez acidulés donc ça va donner du peps il y a un peu de houblon aussi pour accompagner tout ça mais voilà c'est vraiment le fruit le clou du spectacle on va dire et l'idée aussi c'était de faire une bière aux fruits qui garde un côté bière c'est à dire qu'on n'a pas l'impression de boire une bière avec du sirop ou un panaché ou certaines bières industrielles aux fruits qui sont vraiment avec des arômes très entêtant très écœurant et finalement on n'a pas d'amertume c'est un peu écœurant ça ressemble plus à un soft un soda que à de la bière donc là on a essayé d'avoir cette explosion de fruits mais de toujours rester dans un univers de bière donc voilà un peu l'idée donc là au nez c'est très fruité on voit que la fraise par exemple a vraiment un peu pris le dessus sur les deux autres qui sont un peu plus en retrait parce que c'est vraiment un goût très très fort donc même quand on n'a pas le verre au nez on a l'impression qu'il y a un pot de confiture qui est ouvert pas loin donc ça c'est assez sympa donc là en bouche c'est très très sec bien acidulé on a le côté fruité en entrée de bouche il est immédiat par contre la finale voilà est très très sèche on revient sur un petit niveau d'amertume qui va venir en second rideau qui fait qu'on reste pas trop sur une sucrosité qui peut être un peu lassante donc voilà il y a vraiment du fruit mais ça ressemble presque à du fruit frais quoi c'est 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 on est on est assez content de l'équilibre qu'on a pu trouver alors peut-être la fraise est un peu plus forte que les autres et si c'était à refaire peut-être qu'on essaierait de mettre en avant un peu plus le fruit de la passion par exemple mais pour une première voilà grosse bière aux fruits comme ça on était plutôt plutôt contents du résultat quatrième dégustation l'original qui est la bière emblématique tu nous disais tout à l'heure de la brasserie Bap Bap c'est elle la plus vendue donc ça c'était notre première recette et c'est aujourd'hui la bière qui est la plus la plus vendue donc on est sur une pale ale donc une bière de fermentation haute et là on a voulu faire un peu une passerelle entre les pale ale qu'on peut avoir en Europe en France en Belgique en particulier et les Etats-Unis avec une bière qui est assez maltée assez ronde donc là on est plutôt côté Europe mais on a aussi mis un houblon qui s'appelle le cascade qui va donner des saveurs d'agrumes plutôt clin d'oeil aux Etats-Unis et sur une levure aussi qui est une levure assez sèche donc pareil plutôt une approche plutôt anglo-saxonne de la pale ale et au final on a un produit qui est très équilibré c'est pas une c'est pas une pale ale très houblonnée elle est pas houblonnée accrue par exemple mais il y a un bel équilibre il y a des belles notes de malt de caramel et c'est quelque chose d'assez versatile c'est une bonne porte d'entrée aussi pour des gens qui connaissent pas forcément la bière artisanale la craft et qui veulent s'y mettre avec un produit qui se boit à l'apéro autour duquel on peut aussi dîner enfin voilà c'est quelque chose de un produit assez assez accessible voilà donc on en est bien content avant la recette a un petit peu évolué au fil des années mais elle est relativement proche de l'intention initiale et ce qu'on faisait au début donc au niveau de la dégustation à l'oeil on a une bière un peu plus foncée que ce qu'on a dégusté avant avec la présence de malt the special caramelisés donc qui ont été cuits après avoir été séchés par la malterie et qui vont donc foncer la couleur et puis aussi apporter des touches de caramel des notes de grillé donc on a un cuivré enfin doré un peu foncé on va dire au niveau de la couleur au niveau du nez on est vraiment sur un univers assez classique de la bière avec pas mal d'arômes de malt un côté légèrement caramélisé un peu de houblon quand même avec le côté un peu agrume du cascade mais qui est vraiment plutôt soft par rapport à ce qu'on peut avoir sur des PLL plus houblonais et en bouche on va avoir quelque chose d'assez équilibré assez soyeux pas mal de rondeur aussi c'est moins sec moins tendu que la blanc bec qu'on a pu boire avant avec une c'est un peu plus gourmand aussi on est à 5 degrés 8 donc on a gagné quand même pratiquement 2 degrés d'alcool et ça ça va donner aussi du corps donc il y a plus de corps plus de rondeur de richesse on a quand même une amertume qui est assez sympa en fin de bouche pour justement ne pas finir sur quelque chose de trop de trop sucré et écœurant et vraiment les notes de malte sont assez présentes ça a vraiment un goût de pain de pain grillé et là on est à il y a un peu de blé dedans mais c'est surtout du malte d'orge voilà une bonne une bonne PLL bien équilibrée en fait c'est pas c'est pas prétentieux c'est pas c'est pas très très sophistiqué voilà c'est pas un goût qui va révolutionner l'univers de la bière mais c'est quelque chose auquel je pense les gens peuvent adhérer et s'identifier en voyant tout de suite que c'est pas une bière industrielle mais en se disant tiens ça me parle et j'ai envie d'en savoir plus et peut-être d'aller découvrir aussi d'autres styles de cette brasserie puisque voilà ils font des choses assez accessibles en tout cas c'est la bière qui plaît aux parisiens c'est la bière qui plaît effectivement aux parisiens et c'est vrai qu'on a un beau succès avec cette recette et qui marche très bien à la pression aussi donc on est très contents pour terminer la visite et notre série de dégustations voilà pour la cinquième bière on finit sur une note assez houblonnée avec notre IPA de la gamme permanente qui s'appelle la Vertigo on a décidé de mettre en avant un houblon qu'on adore qui est assez particulier qui s'appelle le Sorashi Ace qui est un houblon qui est d'origine japonaise qui est aussi cultivé aux Etats-Unis maintenant et c'est un houblon vraiment très aromatique mais avec un profil très atypique des notes de fraises de noix de coco et un côté très résineux donc il y a un petit côté aussi West Coast IPA qui est assez sympa donc on sort un peu des sentiers des sentiers battus des houblons fruits exotiques qu'on aime beaucoup aussi par ailleurs mais c'est vrai qu'on voit peut-être un peu plus souvent dans les IPA pour un parti pris assez fort très personnel on ne pensait pas que ça en fait on a eu un super succès avec cette bière mais on ne pensait pas que ça allait au Templaire parce que c'est assez clivant mais résultat les personnes qui apprécient les saveurs du Sorashi sont assez fans de la Vertigo puisqu'ils n'en trouvent pas partout au niveau de la base maltaise on a quelque chose on est parti sur un truc assez foncé avec du mélanoïde qui est un malt qui donne des tons très rouges donc là c'était un choix presque visuel aussi et puis quelques petites notes cara aussi qui vont venir contrebalancer les notes résineuses du Sorashi donc voilà on a une jolie bière à 6 degrés donc plutôt pas trop forte pour une IPA et une belle base voilà une jolie couleur très très rouge au nez ça va être vraiment là le Sorashi qui ressort fort avec des notes voilà d'aneth un peu de coco de résine et là en bouche vraiment c'est il y a un parti pris très fort au niveau du goût avec une explosion de saveur et une amertume qui n'est pas forcément d'entrée de bouche c'est plutôt une amertume de deuxième gorgée on va dire qui remonte du fond de la gorge et qui va s'installer pour durer vraiment longtemps il y a une grosse grosse longueur en bouche au bout de la deuxième gorgée ce qui est très bien parce que pour une IPA il faut que ça marre il faut que ça dure il y a beaucoup de houblons donc il y a quelques houblons amérisants en plus on a du magnum du summit mais le gros de l'expérience gustative est fait par le sur HCI merci à Edouard Minard de s'être prêté au jeu de l'interview et de nous avoir permis de découvrir la brasserie BAP BAP en plein coeur du quartier Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcapsuleur Facebook Twitter Instagram pour découvrir cette brasserie en images dans 15 jours nouvelle destination et dernier épisode de la saison 2 nous irons nous promener en Alsace d'ici là n'hésitez pas à soutenir le podcapsuleur vous pouvez liker partager commenter sur les réseaux sociaux bien sûr vous pouvez aussi commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast enfin rappelez-vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz